Le dictateur de l'Issation des Sons a vendu le site du Congo à la Chine. Alors que l'expopulation des populations du Chine-Congo avance avec le silence complice des autorités locales, la l'Issation des Sons vend des terres qu'on lève aux étrangers. Tel est le cas qui a été constaté par les populations qui vivent près de Djeno, dans la capitale économique du pays. Nombre d'entre eux ont été explosés par des Chinois et se sont accaparés de plusieurs hectares de terres africaines. Une situation assez explosive. Sous-titrage Société Radio-Canada